Dans l'analyse technique, ce dont on se sert très souvent, c'est ce qu'on appelle les lignes de tendance. Les lignes de tendance, souvent, elles sont par deux. Comme vous le voyez sur ce graphe, je vais essayer d'annoter ça un petit peu. Là, vous voyez une première ligne, ici, en violet. Ça, c'est la ligne de tendance supérieure. Et vous en voyez une autre en bas, en bleu. Voilà, ça, c'est la ligne de tendance inférieure. Donc, en gros, la ligne de tendance supérieure, elle va essayer de déterminer une tendance. Comme on le voit ici, la tendance est plutôt haussière, avec la ligne violette que vous voyez là. Et une deuxième chose qu'elle va déterminer, c'est ce qu'on appelle les résistances, les points de résistance. Donc, comme on le voit, les prix, en fait, ils viennent buter contre cette ligne. Une première fois là, une deuxième fois ici. Une troisième fois ici, ça ne bute pas vraiment, mais ce n'est pas très loin. Ici, ça passe vraiment à côté, etc. Et puis, jusqu'à un moment, s'échapper. Donc là, vous voyez, ça s'échappe. Donc, en gros, il y a quand même pas mal de personnes qui observent ce pattern-là pour voir, justement, combien de fois ça va buter sur cette ligne-là, plus ça bute contre la ligne sans jamais la franchir vers le haut. Au moment où ça va la franchir vers le haut, comme c'est le cas ici, ça voudra dire que c'est quand même quelque chose de très positif. Ce mouvement risque de durer un certain temps. Ce qu'on voit ici, d'ailleurs, on voit quand même que le fait que les prix se soient échappés vers le haut ici. Pardon, ici là. Eh bien, on voit que sur plusieurs jours, l'action n'a pas arrêté de monter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de tendance supérieure. Donc, encore une fois, ça définit une tendance et ça définit également des points de résistance. La ligne de tendance inférieure en bleu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça définit l'inverse d'une résistance, ça définit un support. Donc, comme on le voit, le prix vient buter plusieurs fois contre cette ligne. Donc, ici, 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 également, sans jamais franchir la ligne. On était vraiment dans ce qu'on appelle une espèce de canal haussier. Et ça définit également la tendance, puisque comme on le voit, cette ligne-là, de tendance baissière, enfin, de tendance inférieure, pardon, elle est parallèle, pratiquement parallèle à la ligne de tendance supérieure, la ligne violette ici. Donc, voilà, en quelques mots, c'est ce que ça fait. Donc, ça permet de définir les supports et les résistances. Il y a des lignes de tendance, je dirais, qu'elles soient supérieures ou inférieures, qui vont définir une tendance haussière, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également des tendances baissières. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Toujours pareil, la ligne de tendance supérieure, il suffit de relier les points hauts, mais on voit ici que la tendance est nettement à la baisse. Donc, ça décroît et la ligne de tendance inférieure est strictement parallèle, ou pratiquement parallèle à la ligne de tendance supérieure et elle décroît également. Et donc là, en fait, si on casse, comme on dit, par le bas, donc si on vient rompre la ligne de tendance inférieure, c'est vraiment un signal vendeur très fort. Donc, maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut faire pour tracer ces lignes ? Comme vous l'avez compris, la ligne de tendance supérieure, il suffit de relier les points hauts. Donc, on peut le faire, par exemple, avec TradingView. Donc là, j'ai tracé, par exemple, la ligne de tendance inférieure. Ce n'est pas tout à fait la même action. Donc, pour que ça ne soit pas trop confusing, je vais me mettre sur la même action qui s'appelle A, Agilent Technologies, comme ça, ça sera mieux. Je vais appliquer ça et je vais me mettre sur Agilent Technologies, ça sera mieux. Donc, voilà, c'est exactement la même action que vous avez vu tout à l'heure. Donc, quand on est dans TradingView, quand on vient ici, là, sur la gauche, on a ce petit symbole qui permet d'avoir les lignes de tendance. Donc, ici, TrendLine. Et je vais relier les points hauts. Comme ça, j'aurai ma ligne de tendance. Bon, je crois que c'est à peu près comme ça. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas forcément super pratique. Il faut bien le dire. Et pour la ligne de tendance inférieure, pareil, je vais venir là et je vais relier les points bas. Je pense que c'était comme ça. C'était à peu près parallèle. Donc, ça, c'est la première méthode. C'est la méthode un petit peu artisanale. Ce que vous pourriez faire également dans TradingView, comme vous le savez, il y a énormément d'indicateurs. Donc, vous pouvez taper Support and Resistance. C'est le mot-clé. Et donc là, il y a énormément d'indicateurs qui vous sont proposés. Donc, vous voyez, la liste est longue comme le bras. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut utiliser les screeners de Finviz. Donc là, j'étais sur Finviz. Vous verrez un lien apparaître à droite de la vidéo qui va vous mener vers une vidéo que j'ai faite sur les screeners. Et je parlais du screener de Finviz qui est quand même assez complet. Et on peut s'aider du screener de Finviz pour détecter ou pour tracer automatiquement, je dirais, ces lignes de tendance en utilisant. Donc, vous voyez ici, je suis dans le screener. Donc, il y a trois petits onglets à ce niveau-là. Donc, Descriptive, Fundamental, Technical. Et là, dans la partie technique, vous pouvez utiliser des critères techniques. Il y en a quand même pas mal. dont un qu'on appelle Pattern, ici. Et donc là, je vais afficher, par exemple, les, ici, la Trend, TL, c'est Trendline, Résistance. Donc, il va plutôt me montrer des actions avec les deux lignes tracées, mais avec un Trendline, je dirais plutôt ascendant, comme vous le voyez ici. Donc, il m'a affiché une liste. Et si je veux autre chose, je ferais Trendline Support. Et là, il aura tendance à m'afficher les actions. Donc là, ce n'est pas une action, c'est un ETF. Les actions avec les deux Trendlines plutôt dans une tendance baissière. Donc, voilà comment je peux massivement avoir des actions avec un Trendline haussier ou un Trendline baissier et avoir vraiment immédiatement sur le graphique ces Trendlines qui sont correctement affichées plutôt que de le faire à la main comme j'essayais de le faire tout à l'heure sur TradingView. Donc, ça, c'est vraiment un point extrêmement fort quand même de Finviz, du screener de Finviz. Donc, il y a un lien, bien sûr, dans la description. Il y a une offre un peu... Donc, tout ça est gratuit. Vous pouvez avoir tout ça gratuitement. Il y a une offre qui permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, elle est un petit peu décrite de manière succincte ici pour avoir les cotations temps réelles, pour avoir les chartes intraday et pour avoir des outils de charting. Donc, pour endoter vos chartes beaucoup plus sophistiquées que ce que vous voyez là. voilà, en quelques lignes... Les lignes de... En quelques mots, pardon. Les lignes de tendance, ce que c'est. Maintenant, on va voir une variante de la ligne de tendance qui traduisait une tendance haussière ou baissière. Là, c'est la ligne de tendance qu'on appelle la ligne de tendance horizontale. Vous voyez, par exemple, ici, là. Cette petite ligne de tendance, elle est plutôt horizontale. Et elle traduit un marché en range où, en fait, les prix ne varient pas énormément. Comme on le voit, ici, ça vient buter. Une deuxième fois au même niveau. Une troisième fois. Donc, il n'y a pas vraiment de tendance ni haussière ni baissière. Et à un moment, comme d'habitude, il y a une espèce de breakout. Donc, comme je l'ai expliqué au début, ici, c'est ce qu'on appelle les résistances. Voilà, ici, ici, il y avait une résistance. Et à un moment, donc, ça dépasse cette ligne horizontale et il y a une espèce de breakout. Et lorsque ça se produit, donc, ça traduit que, bon, en fait, il y a une entente sur les prix et que, bon, vraiment, les acheteurs, ils sont en train de gagner sur les vendeurs. Donc, l'action part. Et comme vous allez le remarquer, la résistance, ici, devient support. C'est-à-dire que les prix, ils partent, mais à un moment, il y a un retracement, mais pas plus bas que la ligne. Là, ça monte. Il y a des retracement pas tellement plus bas que la ligne. Là, ça monte. Il y a des retracement légèrement plus bas, mais pas tellement plus bas que la ligne. Et donc, autant avant, cette ligne-là traduisait la résistance, c'est-à-dire que les prix avaient tendance à ne jamais outrepasser cette ligne jusqu'à ce qu'ils outrepassent cette ligne ici. Et une fois qu'ils ont outrepassé cette ligne, en fait, la ligne n'est plus une résistance, mais elle devient support. C'est-à-dire que les prix viennent rebondir dessus pour repartir à la hausse. Un petit peu comme ici, comme je vous l'avais dit précédemment, la ligne de tendance inférieure, celle-là, elle est support. C'est-à-dire que les prix viennent rebondir dessus. En général, ils ne dépassent pas trop la ligne. S'ils dépassent la ligne, ce n'est pas très bon signe. Donc voilà. La ligne de tendance horizontale, elle traduit un petit peu un marché en range. Et ça permet aussi de vous montrer, et ça c'est valable pour toutes les lignes de tendance, qu'une fois qu'une ligne de tendance est percée à la hausse, la résistance devient support. Alors, toujours pareil, comment est-ce qu'on fait pour tracer des lignes de tendance horizontale ? Donc soit la méthode classique, on la trace soi-même. Bon, ça je vous l'ai montré précédemment, je ne vais pas vous remontrer ce que j'ai fait dans TradingView. Ou alors, encore une fois, on fait ça à l'échelle un tout petit peu plus industrielle, et on se sert du screener de Finviz. Screener de Finviz, toujours la même technique. On vient ici, screener. On a trois onglets. L'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet technical, pour l'analyse technique. Et l'indicateur qui nous intéresse, c'est le critère qui nous intéresse, c'est le critère pattern, ici. Et donc là, je vais choisir Horizontal Support Resistance, Horizontal Support Resistance Strong. C'est-à-dire que là, il va être beaucoup plus strict sur le fait que la ligne soit horizontale, si je comprends bien. Ils expliquent pas vraiment la différence entre les deux, mais on présume que c'est ça. Une fois qu'on fait ça, on a vraiment des actions, et on verra qui va afficher justement ce support horizontal. Donc ici, il est là. Il est pas vraiment évident. On comprend pas vraiment pourquoi ils l'ont tracé ici. Moi, je vois plutôt les lignes de tendance supérieure et inférieure, et un canal haussier. Je sais pas vraiment, par exemple, sur cette action, pourquoi ils ont eu le besoin de tracer une ligne de résistance, une ligne de tendance horizontale. Donc des fois, c'est pas toujours parfait, mais globalement, ça fait bien le job. Et ça vous évite de le faire vous-même. Voilà en quelques mots. La figure qu'on va voir maintenant est la figure dite du triangle ascendant. Donc comme vous le voyez ici, il y a un triangle ascendant avec une ligne de résistance qui est totalement horizontale. Et on voit que les prix viennent buter plusieurs fois. Une fois ici, une fois ici, mais bon, pas tout à fait haut. Une autre fois ici. Encore une fois là. Et on a... Donc ça, c'est la ligne de résistance. Les prix ne vont pas au-delà de cette ligne. Et tout en bas, on a la ligne de support qui est, elle, ascendante. Alors que la ligne de résistance, elle est horizontale. Et donc en fait, au bout d'un moment, ce triangle, il va se refermer. Et les prix vont avoir une volatilité de plus en plus basse. et soit les prix cassent vers le haut. Et là, c'est le début en général d'un bull run formidable. Ou soit ils cassent vers le bas. Et là, c'est pas terrible. Donc ça, c'est un tout petit peu l'histoire du triangle ascendant. Une ligne de résistance horizontale vers le haut. Une ligne de support, la ligne du bas, qui est ascendante. Donc toujours pareil, comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer ça ? Soit vous le tracez à la main. Je ne vous le conseille pas. Ça fait du boulot. Sauf si, bon, vraiment, vous êtes sur une action en particulier dont on vous a parlé, vous êtes sûr, etc. et vous voulez vraiment valider un certain nombre de signaux. Ou alors, toujours pareil, vous venez dans les screeners de Finviz. Vous connaissez la chanson maintenant. Vous allez dans la partie technical, dans la partie pattern, encore une fois. Et là, vous verrez qu'il détecte toutes les actions qui, en ce moment, sont dans une configuration de triangle ascendant. Donc là, il suffit de... C'est un screener, encore une fois. Donc ça scanne massivement le marché. Et toutes les actions qui répondent à ce pattern-là, qui répondent à cette figure-là, eh bien, elles vont sortir vraiment au bout d'une demi-seconde, on va dire. Donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Vous voyez là aussi, typiquement, un triangle ascendant, etc. Et donc là, voilà. Donc normalement, ça va vraiment faire du ping-pong entre ces deux lignes-là. Et l'idée, c'est que ça se resserre de plus en plus. Et donc ça, c'est super bien parce que quand ça se resserre, ça veut dire que la volatilité est de moins en moins forte, qu'il y ait une entente entre les acheteurs et les vendeurs. Et lorsque ça part vers le haut ou vers le bas, je peux vous dire que là, ça confirme vraiment un mouvement extrêmement fort. Voilà en quelques mots. Donc maintenant, on va voir la figure du triangle descendant qui est un petit peu l'inverse du triangle ascendant. Donc comme vous le voyez ici, il y a la ligne de support. Ici, là, la ligne de support qui est totalement horizontale. Tout à l'heure, c'était l'inverse pour le triangle ascendant. Et la ligne de résistance, elle, elle est descendante. D'accord ? Et donc ça, ça traduit vraiment un mouvement vraiment qui s'y puise, mais qui est plutôt descendant. Et à un moment, ces deux lignes vont se joindre, puisque c'est un triangle. Donc si on va beaucoup, 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 beaucoup plus loin vers la droite, ils vont se joindre. Et suivons le mouvement. Donc ça, ça confirme vraiment le mouvement baissier est très fort ou alors ça l'invalide. Donc c'est vraiment des figures qui sont extrêmement analysées par les chartistes. Et toujours pareil, soit vous le faites à la main, vous tracez ça à la main, vous le détectez à la main, mais ce n'est pas évident. En général, on vous donne une action ou alors vous avez fait votre propre analyse et vous voulez vraiment configurer le chart de cette action pour voir quels sont les patterns qui ressortent. Ou alors, toujours pareil, vous faites ça un tout petit peu à l'échelle industrielle. Vous utilisez le screener de Finviz. Vous allez dans la partie technical ici. Donc là, il y a trois onglets. La partie technical, dans la partie pattern, l'indicateur de pattern et vous choisissez triangle descending strong ou triangle descending tout court. Et donc là, il va vous lister toutes les actions qui en ce moment respectent ce pattern du triangle descendant. Donc c'est typiquement si on clique ici et on va voir. Oui, il est vraiment décent. Il n'est pas vraiment parfait. Ce n'est pas encore vraiment un triangle affirmé. Celui-là, oui, c'est pas mal. Un beau petit triangle. Les lignes vont se joindre bientôt. Et on verra si ça continue à descendre ou si ça repart à la hausse. Donc voilà en quelques mots ce qu'est un triangle descendant. Le pattern, ou la figure, qu'on va voir maintenant, est celle dite du double top. Donc c'est affiché ici, double top. Et comme on peut le voir, top en anglais, ça veut dire haut. Donc on voit que les prix sont venus taper deux fois à peu près au même niveau. Donc une fois ici et une fois ici. Donc ça, c'est un pattern qui est assez connu. Et en plus de celui-là, il peut faire naître un autre pattern qui est extrêmement intéressant en matière de statistiques qui s'appelle Cup and Handle en anglais et Ta séance en français où on voit la formation d'une tasse. Donc là, on voit là comme ça, une tasse. Elle n'est pas très profonde mais justement, c'est intéressant qu'elle ne soit pas très profonde. Et on voit la naissance d'une d'une hanse. Là, par contre, la hanse, elle n'est pas très jolie. Il ne faut pas qu'elle descende trop bas non plus. Et l'idée, c'est que quand vous avez un pattern comme ça où vous avez une tasse et une petite hanse qui se forment et que ça repart comme ça vers le haut, statistiquement, vous avez quand même pas mal de chances d'avoir les jours qui viennent. Donc là, c'est un diagramme journalier. Si c'était un diagramme hebdomadaire, ça serait encore mieux. Vous avez la chance de voir, pas mal de chances de voir dans les jours ou les semaines qui viennent, suivant le time frame choisi, pas mal de séances à la hausse. Donc ça, c'est vraiment un pattern qu'elles sont connus. Mais bon, le double top, il est connu pour ça. Donc, je tape une fois, je tape deux fois et après, bien, je repars à la hausse où j'invalide le signal. Toujours pareil, comment détecter ça ? Soit vous avez les yeux de lynx et vous y arrivez tout seul ou vous utilisez le fameux screener de Finviz. Vous venez dans la partie technique. Je me répète un tout petit peu. Vous venez dans la partie pattern et donc là, vous avez le fameux pattern du double top. Il est ici. Voilà. Et pendant qu'on y est, donc ça ne sert à rien de faire quelque chose de super détaillé. Il y a le double top et bien sûr, il y a le multiple top. Multiple top, ça veut dire qu'on ne vient pas taper deux fois, on vient taper de multiples fois. Donc, j'utilise toujours pareil le screener de Finviz qui m'a affiché les actions qui respectent cette configuration, ce pattern de multiple top. Donc, le multiple top, comme vous le voyez, ici, vous avez une ligne horizontale et l'action vient taper une fois pas vraiment deux fois, mais bon, voilà, c'est pratiquement ça, deux fois et trois fois. Plus elle tape, si jamais elle vient crever le plafond ici, c'est-à-dire dépasser cette résistance, c'est un très bon signe de reprise à la hausse, de reversal comme on dit. voilà en quelques mots. L'inverse du double top est bien sûr le double bottom. Donc, comme on le voit ici, c'est marqué là. voilà, double bottom, tac, on voit que l'action vient buter deux fois sur le bas du range. et donc là, il y a une ligne horizontale et donc, pareil, c'est un pattern qui indique que si l'action continuait à baisser, eh bien, on aurait ici un pattern z, pardon. Donc, si l'action venait à traverser cette ligne, vous voyez double bottom ici, là, si ça venait à traverser cette ligne vers le bas, ça serait vraiment un signal très fort de vente, un signal vraiment de retournement baissier très très fort. Et bien sûr, comme pour le double top, il y a le multiple bottom et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si soit vous faites ça à la main, vous avez des yeux de l'un que vous arrivez à détecter ces configurations ou alors, encore une fois, vous utilisez le screener de finise, vous allez ici dans la partie pattern et vous avez double top ici ou multiple top ou multiple bottom pardon, double bottom ou double bottom ou multiple bottom ou multiple bottom. Donc, je vous ai montré un exemple de double bottom, je vais vous montrer un exemple de multiple bottom. Si je clique ici, j'aurai une action avec multiple bottom donc une fois ici, deuxième fois là et une troisième fois là. Et c'est toujours pareil, si un moment, on vient crever cette ligne, cette ligne de support, la ligne du bas, c'est vraiment pas bon signe. la configuration dont on va parler maintenant est la fameuse configuration épaule, tête, épaule, head and shoulders en anglais. Donc, cette configuration, elle est censée vous montrer une épaule, une tête et une épaule. Donc, elle n'est pas forcément facilement détectable même si sur ce graphe que Finviz, là, ils ont essayé de vous montrer. ici, vous voyez, alors, attendez, je vais encadrer ça. Donc, là, vous voyez un petit L là, left, donc gauche. Là, vous voyez ici un petit H, head, la tête. et ici, vous voyez un petit R right pour l'épaule droite. donc, épaules, tête, épaules. Donc, épaules gauche, tête, épaules droite. Et donc, cette configuration est bien connue de tous les chartistes comme étant une configuration de retournement baissier. La plupart du temps, quand vous voyez quelque chose comme ça, en général, c'est pas très bon. Donc là, ça, on voit qu'il y a un petit rebond là, un autre là, mais bon, très vite, ça part, bon, latéral, là, c'est pas une baisse vraiment faramineuse, mais c'est vraiment une configuration baissière très très forte. Toujours pareil, soit vous avez des yeux de lynx fantastiques, vous arrivez à détecter ça, ou vous vous basez, comme tout à l'heure, sur le screener de Finviz qui le fait très bien. Donc, toujours pareil, je viens ici dans Technical, je viens dans Pattern, je viens ici, et ici, j'ai Head & Shoulders, et j'ai également, on va terminer là-dessus, Head & Shoulders Inverse, on va terminer là-dessus pour la partie Épaules-Tête-Tête-Épaules, qui est Épaules-Tête-Épaules inversée, cette fois, donc si je clique sur... Donc là, il n'y a que trois actions aujourd'hui qui répondent à cette configuration, on va regarder celle-là. Donc là, pareil, Finviz fait un bon job à vous montrer où il voit l'épaule gauche. On va essayer de faire un petit dessin rapide. Finviz voit l'Épaules-Gauche ici, il vous met un petit L là, il voit la tête là, il vous met un petit H, il voit l'autre Épaules ici. Donc c'est Épaules-Tête-Épaules inversée, la tête inversée. Et donc là, c'est pareil, c'est une configuration en théorie de retournement. Donc tout à l'heure, c'était une configuration baissière, là, c'est censé être une configuration haussière, mais ça ne marche pas tous les coups comme on le voit ici. Voilà en quelques mots, l'Épaules-Tête-Épaules. Voilà, on va s'arrêter là sur cette première série sur la partie analyse technique, les configurations, les patterns que vous pouvez observer sur les graphes. Donc là, c'est vraiment une introduction, sachant que, toujours pareil, si vous utilisez des screeners comme Finvise, vous avez bien sûr accès à d'autres patterns. Donc j'ai parlé des lignes de résistance, de support, etc. J'ai vaguement parlé des canaux ascendants, canaux descendants, mais sachant que vous avez aussi dans la partie pattern de ce screener la possibilité de détecter ces canaux directement. Typiquement, là, vous venez, vous faites Channel Up Strong, il va vous afficher toutes les actions qui sont vraiment dans un canal ascendant. Donc ça, c'est vraiment des actions en général qui sont assez fortes. Donc comme vous voyez, le canal, il est plutôt ascendant. Et même s'il y a une petite dérive ici, mais bon, et là, il y a un petit triangle qui est en train de se former et d'ailleurs, l'action est en train de baisser. Mais bon, ça vous permet de très très vite repérer les actions qui sont plutôt dans un canal ascendant, plutôt dans un canal descendant, des actions qui sont en phase de retournement, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'en ferai une autre sur les patterns plutôt de chandeliers japonais. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Voilà, merci. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications pour être prévenu d'une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu également. Merci, à la prochaine.